Le chat et un vieux rat J'ai lu, chez un conteur de fables, qu'un second Rodilar, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendaient ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certaine hauteur, que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieu à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort au rat, les souricières, n'étaient que je, au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mot, et du haut d'un plancher se pend la tête en bas. La bête scélérate, à de certains cordons, se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, qu'il a fait un larcin de rau ou de fromage, et gratinier quelqu'un causait quelques dommages. Enfin, qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je, unanimement, se promettent de rire à son enterrement, mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur niara, puis, ressortant, font quatre pas, puis, enfin, se mettent en quête. Mais, voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite, et sur ses pieds tombants, attrape les plus paresseuses. « Nous en savons plus d'un, dit-il en les gommant, ces tours de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas, je vous en avertis. Vous viendrez toutes aux logis. Il prophétisait vrai, notre maître Mithis, pour la seconde fois les trompe et les affine. Blanchit sa robe et sans farine, et de la sorte déguisé, se niche et se blottit dans une huche ouverte. » Ce fut à lui bien avisé. La jante trotte menue, s'en vient chercher sa perte. Un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour. « J'étais un vieux routier, il ne savait plus d'un tour. Même, il avait perdu sa queue à la bataille. » Ce bloc en fariné ne me dit rien qui vaille, s'écria-t-il de loin au général des chats. « Je soupçonne, dessous encore, quelques machines. Rien ne te sert d'être farine, car, quand tu serais sac, je n'approcherais pas. » C'était bien dit à lui, j'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sureté. … … … Sous-titrage FR ?